Bonjour et bienvenue à vous amis du signe du Bélier sur la chaîne Spiral Guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo quelles sont les tendances énergétiques pour vous sur le mois de juin 2023 comme on l'a vu dans le titre et je vais vous expliquer ça va se passer en deux temps. Tout d'abord on va se concentrer sur le tirage général avec les cartes mystiques de mademoiselle le normand et dans une deuxième partie dans la vidéo on va s'axer sur les trois décans du Bélier et vous aurez par décans une carte supplémentaire avec l'oracle magie de la terre qui va vous délivrer un message pour chacun des trois décans et vous aurez également par décans un lancer de dés une nouveauté que j'ai instauré le mois dernier sur ma chaîne ce sont des dés de divination que j'ai fabriqué et qui va vous permettre d'avoir des messages un peu plus complémentaires par rapport aux cartes donc on verra ça en deuxième partie j'ai deux petites choses à vous indiquer avant de commencer le tirage tout d'abord je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai publié il y a quelques jours et qui dure seulement trois minutes que je vous invite à aller voir je vous mets dans le coin en haut à droite le lien pour cliquer dessus si vous le souhaitez c'est une vidéo où vous allez apprendre quelque chose de très sympathique et c'est quelque chose que j'avais aussi à vous annoncer donc il ya deux infos intéressantes dedans voilà ça dure trois minutes je vous encourage à aller la voir et puis deuxièmement si vous souhaitez une guidance personnalisée rendez vous sur mon site www.spirale-guidance.com allez dans la partie prestations et vous aurez quatre formules proposées au choix pour demander une guidance alors ce sont des guidances par mail donc n'hésitez pas à bien regarder dans vos spams pour pas manquer mes messages et quand la guidance sera prête je vous l'enverrai très rapidement ce format d'un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage bien entendu voilà les déliés c'est parti on lance le générique et on se retrouve tout de suite après allez les déliés c'est parti pour vous on commence avec la carte des lisses une très bonne carte très positive qui va symboliser un bien-être ressenti alors ça pourrait être le mois de l'épanouissement pour vous les béliers le mois de juin épanouissement notamment par le biais d'une réussite ou d'un d'un bien-être ressenti dans quelque chose que vous faites et pour lequel vous êtes doué ça peut être votre métier ça peut être un sport ou une passion un passe temps etc un hobby mais en tout cas il ya vraiment beaucoup de plaisir qui sera pris dans le fait de faire quelque chose que vous appréciez énormément c'est aussi une carte qui symbolise la créativité donc je pense que vous aurez un esprit très proactif et créatif et donc il faudra ne surtout pas hésiter à le laisser s'exprimer et ça peut être valable dans tous les domaines de la vie la créativité donc vous pourrez le mettre à profit donc vraiment ça commence très bien avec cette jolie carte des listes ensuite on à la carte du bateau ça peut symboliser un long déplacement à prévoir pour vous au mois de juin qui peut être professionnel qui peut être familial privé mais ça peut être aussi des vacances comme un voyage assez lointain il ya cette notion de distance assez assez longue pour d'autres il va s'agir de recevoir des nouvelles par rapport à un héritage quelque chose qui peut avoir un rapport avec l'argent ou les possessions matérielles et qui est en rapport avec de la succession avec un héritage etc et puis pour d'autres c'est toute façon un très bon signe dans tout ce qui concerne la vente le commerce la négociation donc si vous avez un travail dans ces domaines là sachez que vous allez vraiment bénéficier de bonnes énergies et donc il y aura certainement de bonnes affaires et des opportunités à saisir voilà tout ce qu'on peut dire avec le bateau nous avons également l'ancre donc là on est vraiment dans le domaine professionnel avec l'ancre et de manière plus large l'ancre va symboliser la stabilité dans votre vie donc moi la stabilité quand c'est pas loin des dix je trouve ça génial parce que ça veut bien dire que c'est grâce au fait de faire quelque chose que vous aimez que vous allez trouver de l'équilibre dans votre vie et ça ça va vous apporter cette voilà cette stabilité que vous recherchez ça peut être aussi lié à un voyage ou à des déplacements peut-être que vous ce qui vous motive c'est de voyager c'est de vous avez peut-être un métier où vous avez beaucoup de rendez vous à faire un peu partout ou sans parler de travail ça peut être aussi pour vos propres loisirs vous adorez voyager dans d'autres pays ou en tout cas loin de chez vous et dans tous les cas ça ça va vous apporter de l'équilibre on a le bateau à côté de l'ancre en plus donc ça peut être lié à des déplacements cet équilibre qui vous plaît il y a vraiment aussi cette idée que professionnellement il y aura des grands déplacements à prévoir pour pour certains d'entre vous on a aussi la carte du livre alors si on reste dans le thème professionnel décidément le livre peut symboliser des documents que l'on signe donc ça peut être des contrats des accords voilà donc tout type de documents un peu officiel ça peut parler également d'un secret que vous gardez ou bien que vous aurez à découvrir autour de vous mais ça on va voir avec les autres cartes du tirage si au mois de juin vous allez découvrir quelque chose ou pas mais dans tous les cas ça représente aussi la sagesse la maturité vos expériences vos compétences et vos savoirs en fait c'est vraiment tout ça la carte du livre quand on ouvre un livre on apprend des leçons et donc on grandit intellectuellement on devient plus mûr plus mature donc on a vraiment cette idée de d'accumuler des connaissances pour progresser ensuite mais il ya aussi cette petite notion de secret qui est possible avec cette carte là qu'avons nous d'autre pour les béliers au mois de juin 2023 les poissons les poissons étant la carte de l'argent on pourra dire que vos finances seront plutôt bonnes les béliers au mois de juin puisqu'on a aussi cette carte de l'encre qui symbolise la stabilité d'accord les poissons c'est également la possibilité de faire des travaux de groupe avec donc un groupe de personnes pour un projet commun donc ça peut être dans le cadre d'une d'un club de sport d'une association dans laquelle que vous faites partie ou dans votre vie privée ça peut être travaillant groupe entre amis pour préparer une fête pour quelqu'un ou ce genre de choses dans tous les cas il ya la collaboration ici qui est vraiment bonne et aussi on a de la communication intéressante avec les poissons parce que c'est de la communication saine c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de manipulation on est transparent on dit les choses telles qu'elles sont et on cherche pas à faire croire aux autres des mensonges c'est vraiment une carte super pour la communication et l'entraide est également très propice aux rentrées d'argent ou aux bénéfices financiers bon pour l'instant les cinq premières cartes vous indique vraiment quelque chose en lien avec votre vie professionnelle et on continue avec la lune qui a un lien avec le monde du travail alors tout d'abord la lune c'est ça représente d'abord votre monde intérieur c'est vos émotions c'est ça représente des choses que vous pensez à l'intérieur de vous sans forcément les révéler ça peut parler également du fait d'être très sensible donc vous pourriez être un petit peu à fleurs de peau au mois de juin pour certains d'entre vous avec une sensibilité un peu plus exacerbée que d'habitude et on peut parler aussi d'une grande intuition la lune vous connecte à votre ressenti intérieur et si vous arrivez à vous écoutez à écouter votre coeur vos ressentis et bien vous pourrez bénéficier justement de ce don un peu d'intuition ça veut dire que intuitivement quand vous aurez une situation à choix multiples et bien intuitivement vous saurez déjà quelle est la bonne réponse ou quel chemin prendre comment s'en sortir comment résoudre un problème donc ça c'est super mais à condition justement de s'écouter intérieurement et donc dans le domaine professionnel la lune c'est également la possibilité d'avoir de la reconnaissance dans votre travail c'est à dire qu'on va remarquer votre implication vos efforts ça peut se manifester par des félicitations à l'oral mais également sous forme de primes exceptionnelles de récompenses de voilà de plein de choses mais en tout cas c'est très bon dans le domaine pro et franchement ici ce qui résonne très très fort avec ses premières cartes c'est vraiment stabilité argent bien-être professionnel déplacement document officiel que l'on signe il y a vraiment de belles avancées ici pour ceux qui ne sont pas concernés par le par le milieu du travail par exemple si vous êtes retraité ou bien si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi parce que vous ne travaillez pas et pour l'instant c'est pas votre recherche c'est il n'y a pas de souci sachez que il faut transposer ces informations à votre vie personnelle je fais un tirage ici pour des centaines de milliers de personnes qui partagent le même signe donc je ne peux pas faire du cas par cas mais quand le tirage est très bon professionnellement et financièrement même si vous n'êtes pas en train de travailler ça veut dire qu'il y aura potentiellement quand même des accords trouvés des opportunités d'affaires de bonnes affaires de faire générer de l'argent donc vous aurez des idées en ce sens pour rapporter de l'argent gagner votre vie générer générer des revenus en fait voilà et tout ça sous une ambiance vraiment de bien-être et d'épanouissement comme on a vu avec les listes qu'on a d'autres informations pour les béliers au mois de juin s'il vous plaît oui alors on a la cigogne très bien donc c'est une carte très positif très très douce c'est la carte qui symbolise un peu la mère la maternité donc la protection de ses petits la douceur et c'est aussi plus généralement une carte qui symbolise un renouveau qui va s'opérer au mois de juin pour les béliers donc un renouveau qui peut être encore une fois professionnel mais pas que c'est un renouveau dans tous les domaines de la vie donc en fonction de ce que vous vivez bien sûr vous l'adaptez à votre situation c'est important donc pour ceux qui ont des désirs d'enfants sachez que la cigogne c'est assez positif puisque c'est la carte de la mère la maman et ça peut annoncer effectivement aussi la naissance de quelque chose donc soit la naissance d'un enfant mais aussi la naissance d'un projet d'une idée qui émerge comme ça dans votre tête beaucoup beaucoup de sens propre comme le sens figuré la naissance c'est important de garder ça à l'esprit la carte de la faux alors ici c'est une carte qui qui va avoir deux penchants donc tout d'abord dans le côté positif ça peut indiquer le fait de récolter le fruit de ses efforts ça veut dire que si vous travaillez depuis quelques temps sur quelque chose que vous avez beaucoup d'énergie dedans et bien au mois de juin il ya peut-être un déblocage qui va s'opérer vous allez peut-être avoir enfin les résultats tant espérés donc ça c'est une très bonne chose maintenant pour le côté plus ou moins négatif ou neutre faut savoir que la carte de la fausse indique que quelque chose va arriver de manière soudaine donc on a un événement qui va arriver de manière peut-être imprévisible et ça va arriver très rapidement donc ça peut être surprenant ça peut déstabiliser aussi mais sachez que c'est la soudaineté de quelque chose la fausse et enfin une autre décision enfin une autre signification pardon de la carte c'est le fait de devoir prendre une décision de manière rapide et tranchée en fait la fausse elle tranche dans le vif ça veut dire qu'on va vous demander de vous positionner sur une situation il va falloir que vous répondiez assez rapidement vous n'aurez pas vraiment le temps de bien réfléchir il va falloir vous décider très clairement ici au mois de au mois de juin alors pour certains ce que je ressens encore une fois c'est très axé sur la carrière mais ce que je ressens c'est peut-être une proposition d'emploi on a un nouveau contrat ici avec le livre qui pourrait s'avérer prolifique parce qu'il y a les poissons et l'argent ça c'est un contrat enfin c'est un travail on va vous demander de faire beaucoup de déplacements d'accord mais on va quand même vous féliciter on va vous impliquer on va vous on va comment dire vous féliciter pour votre implication etc ça peut être un nouveau départ pour vous ici et ça va vous apporter de la stabilité mais on va vous demander d'accepter ou non ce poste de manière rapide parce qu'il est peut-être quelqu'un d'autre qui est sur le coup voilà ce que je peux dire ici pour d'autres ça va être un voyage à titre privé avec vos proches vous serez extrêmement heureux ça va très bien se passer ça va vous apporter un équilibre dans votre vie que vous aviez besoin que vous attendiez depuis longtemps pour d'autres il va s'agir d'opportunités de négociation et d'affaires mais on va vous demander pareil de trancher rapidement dans le vif parce que on va pas vous laisser trop de temps pour réfléchir pour négocier mais ça peut aboutir à un nouveau contrat vous voyez les cartes peuvent se croiser aussi au niveau des messages allez on termine avec deux dernières cartes pour vous et ensuite on va voir pour chaque décan du bélier ok on à l'enfant alors là c'est très bon ça rejoint vraiment la cigogne dans le terme nouveau départ renouveau dans votre ville l'enfant c'est vraiment le début d'un nouveau cycle vous allez être positionné au tout début d'un nouveau parcours donc une nouvelle étape importante dans votre vie va se dessiner en juin mais là c'est vraiment évident avec ce tirage donc on revient sur l'idée aussi de la maternité puisque la la mère symbolise la cigogne pardon symbolise la mère et l'enfant ça peut parler de votre propre enfant ou d'un enfant futur donc à peut-être un projet de maternité pour certains d'entre vous allez qu'avons nous d'autre pour les béliers s'il vous plaît au mois de juin ah oui j'ai oublié de vous dire pour la carte de l'enfant il ya un côté négatif aussi c'est attention aux excès de naïveté un enfant souvent on va pouvoir se jouer de lui on va pour lui faire croire n'importe quoi parce qu'il a les yeux de l'innocence et donc quand cette carte sort ça peut refléter aussi le fait qu'à un moment donné dans le mois de juin ça sera votre état d'esprit c'est à dire que vous serez peut-être émerveillé par plein de choses parce que vous allez passer un super mois invisiblement mais cet état de béatitude il ya certaines personnes qui pourraient en profiter pour vous raconter n'importe quoi pour vous manipuler etc donc ne soyez pas trop naïf tout de même vous êtes une personne adulte si vous regardez cette vidéo normalement et et dans les moments de joie profitez en bien mais en même temps garder aussi les pieds sur terre afin de ne pas être berné par certaines personnes voilà tout simplement ça veut pas dire que ça va arriver un c'est juste un conseil à les dernières cartes pour nos amis béliers s'il vous plaît sur la période du mois de juin 2023 et on a la carte des verges alors c'est une carte on va dire que c'est la seule carte négative de votre jeu de votre tirage pourquoi parce que la carte des verges ça peut symboliser des difficultés à communiquer calmement proprement donc ça peut indiquer des disputes en fait tout part d'une divergence d'opinion vous serez peut-être confronté à des gens qui vont pas penser pareil que vous et ça va peut-être générer dégénérer en dispute maintenant il suffirait de trouver un terrain d'entente en s'exprimant vraiment le plus calmement possible en écoutant ce que l'autre à dire même si on n'est pas du même avis c'est très important de respecter aussi la parole le temps de parole des autres et donc on ne coupe pas la parole on écoute et on s'exprime le plus calmement possible tout ça ça va contribuer à faire diminuer les éventuelles tensions qu'il pourrait y avoir et au moins comme ça on a plus de chances d'arriver à un accord positif pour les deux pas pour les deux parties ne soyez pas en colère si jamais quelqu'un ne partage pas votre avis sur un point de vue d'accord c'est tout à fait normal que les gens pensent différemment maintenant le but ça va être de trouver peut-être un accord ou en tout cas essayer de comprendre pourquoi cette personne pense différemment de vous sans que ça dégénère sur des disputes voilà on va maintenant passer au tirage par des camps avec l'oracle magie de la terre et les lancers de dés de la divination ok allez bélier premier des camps alors quel est le message pour vous pour juin 2023 quel est le conseil on peut vous donner une information à vous transmettre hop et bien ce sera elle est sortie ici ce sera la carte adn avec le message karma et voici ce que l'on vous dit pour vous les premiers des camps des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme l'adn hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation cependant en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière vous pouvez faire des choix qui transforme et modifie le destin initial nous sommes à l'une de ces périodes vous ressentez les à coups de votre âme ancienne et karmique et pourtant vous recevez des messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarre vos réactions habituelles le choix vous appartient mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur que le résultat soit sous forme physique ou éthérique votre conscience humaine s'élève alors on a un très beau message ici qui est un petit peu pour vous ouvrir l'esprit les premiers des camps sur un sujet qui est qui nous concerne tous on est sur l'exemple d'une personne qui est peut-être en conflit avec avec ses parents avec sa famille et qui ressent une sorte de honte à faire partie de la famille de gens avec qui ça se passe pas bien bon ça peut arriver c'est un exemple et je vous souhaite pas mais malheureusement parfois on est en conflit avec nos propres parents pour des raisons qui peuvent être plus ou moins légitimes mais cette carte là nous dit que oui vous avez effectivement la lignée du sang de l'adn donc tout ce qui est le monde de la science et de la physique vous héritez les gènes de vos parents ça c'est pour le côté matériel et humain mais sur le plan spirituel l'avantage c'est que c'est vous qui est le seul maître en fait de votre destin donc parfois l'adn peut transmettre aussi c'est vrai alors je suis pas vraiment spécialiste sur le sujet mais je sais que parfois il ya des des blessures qui peuvent traverser les générations on appelle ça donc les blessures transgénérationnelle c'est quand les parents transmettent involontairement bien sûr à leurs enfants à leur progéniture des blessures que eux mêmes ont vécu dans leur vie et leurs enfants vont ressentir consciemment ou non des difficultés voilà dans le même domaine que leurs parents par rapport à ça c'est une transmission en fait d'énergie mais négative qui est vraiment dans la douleur dans la colère dans la peur et ça ça peut se transmettre aussi maintenant on vous dit et c'est la phrase la plus importante de ce message quand en ouvrant votre esprit à votre coeur et en absorbant de la lumière en faisant rentrer de la lumière en vous donc c'est une métaphore pour dire en vous élevant spirituellement en vous ouvrant à la lumière en fait tout simplement et bien vous allez pouvoir remplir tout ça votre votre aura votre karma vraiment donc positif et vous allez pouvoir reprendre en main le destin de votre vie c'est à dire que parfois on peut se sentir condamné par une lignée familiale ou par un héritage familial dont on n'est pas forcément heureux mais en fait quel que soit votre héritage familial sachez que vous pouvez tout à fait bifurquer à tout moment puisque c'est vous le seul maître de votre destin et ça c'est important de se le rappeler par moment voilà pour vous les premiers des camps on va faire un lancer de dés et on va voir si on a un message additionnel pour vous trouver les camps du veillet alors nous avons trois dés qui sont sortis je vais vous les afficher à l'écran cela non cela n'était pas sorti alors vous avez tout d'abord une paire de dés qui vont ensemble on a des noirs et un des blancs qui symbolise à la fois la solidité et la fragilité c'est intéressant d'avoir les deux ensemble parce que ça veut dire qu'au mois de juin en dépit de ce qui va vous arriver les premiers des camps du bélier qui est plutôt positif et bien vous allez un peu avoir la sensation de faire un pas en avant et deux pas en arrière pour vous le chemin vers la stabilité comme on l'a vu avec l'encre ça sera pas forcément évident mais vous allez arriver vous allez arriver peut-être vers la fin du mois de juin mais ça va venir au début en tout cas je pense qu'il y aura plus une hésitation de votre part entre eux j'ai confiance en moi et tout d'un coup j'ai plus de confiance je doute donc attention à ça et ça veut ça peut vouloir dire également que dans certains projets que vous menez et bien parfois vous avez vraiment les connaissances et les bases nécessaires pour ce projet et parfois sur d'autres sujets c'est pas assez stable c'est trop fragile c'est à dire que c'est comme si vous essayez de construire quelque chose donc en pesant des pierres les unes sur les autres mais si votre fondation n'est pas assez solide ça va s'effondrer donc ça veut dire qu'il ya des domaines quand même dans lesquels vous devrez continuer d'apprendre et accumuler des connaissances pour avoir des bases solides sur lesquelles construire votre projet votre carrière etc etc vous avez également le dé symbolisant une clé donc c'est très positif puisque ça indique que vous allez pouvoir trouver une solution à un problème courant juin un problème que vous vivez et cette clé va vous permettre de passer à l'action dès le mois de juin donc ça c'est super quand cette clé elle sort ça veut dire que c'est pour la bonne période c'est pour maintenant voilà en tout cas je pense que votre esprit est très vif et que ça va vous apporter une prise de conscience qui va vous permettre de trouver des solutions à des problématiques que vous allez vivre voilà pour vous les premiers des camps on enchaîne avec le deuxième des camps du veillet et vous avez la carte iceberg dont le message est submersion vous allez voir c'est intéressant là aussi je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière ce sont vos aspects sombres un jour vous les avez rejeté de votre conscience pour une bonne raison et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte les aspects submergés de vous même sont parfois projetés par les autres qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées il est temps aujourd'hui de laisser monter ses éléments à la surface et de les embrasser ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter quoi que vous ayez caché au plus profond de vous vous avez maintenant l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous alors c'est une métaphore ici le iceberg pour symboliser les choses que l'on garde pour soi les rêves que l'on a en secret ou bien des choses sur soi même qu'on n'a pas encore osé révéler à son entourage un projet un peu fou ce genre de choses là et bien on vous dit qu'au mois de juin les énergies sont propices pour vous les deuxièmes des comptes du bélier à ce que vous acceptiez ces idées cachées et que vous les offriez au monde en fait donc n'hésitez pas à les découvrir à en parler autour de vous en tout cas et le feu est vert les portes sont ouvertes pour vous et ça va vraiment vous faire du bien je pense qu'il ya un bien-être ici qui va pouvoir être ressenti pour vous je pense par exemple au coming out soit des gens garde pour eux pendant très longtemps le fait de leur attirance préférence sexuelle et on libère ce secret qu'on avait caché enfouis au niveau de la mer pour si on reprend l'image de l'iceberg mais voilà vous avez compris l'image donc là on vous invite à accepter vos rêves les plus fous à peut-être vous acceptez vous même tel que vous êtes et pourquoi pas le révéler à l'extérieur plutôt que d'essayer de le cacher à l'intérieur tout simplement c'est un très beau message d'acceptation et on va maintenant lancer les dés de la divination pour vous deuxième décan du bélier intéressant intéressant alors vous avez quatre dés que je vous affichais à l'écran alors vous avez un oeil ouvert et un oeil fermé vous avez le dé qui représente le passé et le dé de la fragilité ou de l'instabilité alors qu'est ce que ça veut dire tout d'abord la paire des yeux ouverts et fermés c'est super intéressant parce que là ça nous délivre un message vraiment particulier ça signifie les deuxièmes décan que vous avez conscience de quelque chose vous êtes lucide sur une situation mais vous décidez de fermer les yeux sur cette situation quand même c'est à dire que vous avez à votre connaissance toutes les connaissances justement nécessaires sur le sujet sur sur cette situation là et pourtant vous décidez peut-être de ne pas agir alors que vous avez toutes les clés en main vous décidez de faire comme si ça n'existait pas ça peut vouloir dire également que il ya un élément qui vous échappe qui vous manque qui manque à votre compréhension de la situation et donc il faudrait justement pour ouvrir ce deuxième oeil arriver à accumuler suffisamment de connaissances sur ce que vous vivez sur cette situation un peu inconnue ou problématique ça peut être les deux mais je pencherai plutôt pour la première définition à savoir vous avez vous connaissez très bien une situation et une problématique vous avez tout ce qu'il faut pour agir mais pourtant vous le faites pas vous préférez à fermer les yeux dessus en espérant que ça disparaisse tout seul ce qui sera malheureusement pas le cas donc voilà à vous de voir si vous voulez agir ou pas mais sachez que le message de cette paire de dés c'était celui ci on nous dit également que vous avez peut-être un esprit un peu nostalgique ou en tout cas vous êtes attiré ou retenu avec quelque chose qui est dans le passé vous avez peut-être un problème avec un événement vous avez vécu et et c'est comme un poids pour vous en fait ce dé vous indique que vous devez travailler sur votre rapport au passé c'est peut-être que vous êtes trop mélancolique trop nostalgique ou peut-être que il ya quelque chose qui est comme un poids dont vous devez vous libérer pour profiter pleinement de votre vie présente et futurs et enfin avec le dé de la fragilité je sais pas si on peut parler de fragilité mais ça parle aussi d'instabilité ou de méfiance aussi peut-être que justement vous n'êtes pas assez confiant dans l'avenir les deuxièmes des camps ce qui vous empêche d'être totalement serein présentement et même si vous allez avoir des beaux projets qui vont se dessiner à vous je pense que vous n'êtes pas entièrement confiant envers vous même déjà d'une part et c'est ça qui peut instaurer le doute en fait et la crainte ça peut parler aussi d'un projet que vous essayez de mettre en place mais vous n'avez pas les bases nécessaires pour le mener à bien il faut revoir votre méthode il faut essayer de chercher ce qui vous manque parce qu'il vous manque des bases solides pour ce projet tiennent la route d'accord donc votre projet actuellement est trop fragile vous devez encore travailler sur le sujet pour avancer plus concrètement voilà pour vous les deuxièmes des camps et on termine avec les béliers troisième des camps pour le mois de juin 2023 alors pour vous j'ai plus de voix pour vous ce sera la carte de la forêt avec le message souffle alors je vais reprendre mon souffle justement parce que j'ai plus de voix et vous je vous dis votre message votre respiration est trop superficielle bien que cela vous semble naturel c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières certains signaux physiologiques s'activent vous préparant pour l'attaque ou la fuite et face au danger la réaction instinctive est de retenir son souffle c'est un instinct de survie bien que cela ne soit pas forcément bénéfique alors respirez inspirez profondément sans penser à vos soucis votre racaille vos problèmes et expirez et ensuite permettez vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois souvenez vous que chaque inspiration est un cadeau ainsi que chaque souffle la forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne alors ici on a un message qui peut paraître vraiment de base ou anodin mais il a vraiment son importance quand la forêt sort comme message pour vous ça signifie que vous êtes probablement dans une période un petit peu stressante vous ressentez de l'angoisse et vous n'êtes pas totalement serein donc la première chose à faire quand on est angoissé et ça c'est quelque chose que moi je pratique à chaque fois que je le peux mais vraiment la première chose à faire c'est prendre conscience de sa respiration et la maîtriser et ça consiste en quoi c'est très simple et bien vous allez respirer à plein poumon on respire rarement dans la journée à plein poumon en fait on a un taux de respiration on va dire dans une fourchette moyenne mais dès qu'on remplit les poumons pleinement vous allez voir on a un sentiment assez incroyable et quand on expire lentement l'air de nos poumons c'est pareil il faut le faire le plus lentement possible pour expirer le plus longtemps possible et ça va en fait comme purifier votre système respiratoire et en fait tout ça ça va générer pour votre organisme ça va générer du bien-être votre organisme va comprendre que il n'y a pas de danger il n'y a pas besoin de stresser votre rythme cardiaque va ralentir et vous allez respirer pleinement ça va étirer vos côtes vos poumons et ça va vous faire un grand bien donc le souffle c'est quelque chose que l'on fait vraiment de manière naturelle et inconsciemment et fort heureusement sinon ça serait l'enfer si on devait penser à respirer à chaque fois mais mais pour le coup on le fait tellement inconsciemment qu'on n'a pas conscience justement du pouvoir de la maîtrise de la respiration donc en cas de stress les troisièmes des camps si vous vivez au mois de juin une période un petit peu voilà vous n'êtes pas à l'aise installez vous confortablement de voilà vous êtes assis fermez les yeux respirez profondément en fait ce petit exercice pendant seulement trois minutes ça devrait aller et vous allez voir que vous allez clairement déstresser ça va envoyer un message à votre corps qui va comprendre tout simplement qu'il n'y a pas de danger et donc il va lui même se détendre et vous vous sentirez bien mieux dans vos baskets on va faire un petit lancer de dés pour vous les troisième des camps et on va terminer là dessus le troisième des camps du bélier pour le mois de juin alors vous avez eu quatre dés que je vais vous afficher à l'écran hop donc on a un des noirs qui représente le passé et puis on a trois des blancs qui sont plutôt sympathique on va commencer avec le des noirs donc vous comme le deuxième des camps il ya quelque chose avec le passé qui vous retient qui vous empêche de vivre pleinement votre quotidien en ce moment en tout cas pour la période du mois de juin parce que si vous regardez cette vidéo mois de mai ça compte pas mais au mois de juin en tout cas vous serez un peu omnibulé par le passé il ya comme un poids quelque chose qu'il faut dont il faut vous libérer en fait pour vraiment mieux avancer dans votre dans votre vie et dans vos projets donc un travail à faire sur votre relation un événement passé il faut vous en libérer ensuite dans l'idée blanc on a trois bonnes nouvelles déjà d'une part on vous dit que vous êtes sur la bonne voie avec le dé lecture on vous dit que le chemin vous avez pris c'est le bon donc déjà ça vous confirme un peu comme un gps que vous êtes dans la bonne direction donc ça c'est super vous pouvez maintenir les efforts ensuite on vous dit avec cette flèche circulaire que vous êtes dans un cercle vertueux c'est à dire que votre état d'esprit votre mental est plutôt positif et haute et optimiste et ça c'est super important pour avancer dans la vie donc vous aurez un mental vraiment plutôt bon et donc un cercle vertueux c'est l'inverse du cercle vicieux c'est à dire que je vais penser positif pour attirer du positif encore plus dans ma vie vous avez également le dé qui représente la confiance la solidité ça veut dire que encore une fois votre projet quel qu'il soit il tient la route donc non seulement vous êtes optimiste et vous êtes dans la bonne direction les troisièmes des camps mais en plus votre projet il ya toutes les bases nécessaires pour qui pour qu'il prenne vie et que clairement tout est prêt en fait il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à vous lancer vous n'avez plus qu'à finaliser les dernières touches ou vous lancer si c'était juste un projet sous forme de concept mais là en tout cas vous pouvez clairement avancer presque les yeux fermés j'ai envie de dire et pour autant même si vous êtes assez optimiste vous avez tout de même ce lien avec le passé qui peut être un frein pour vous aujourd'hui donc si vous réussissez à travailler sur ce petit souci qui est lié au passé vous allez pouvoir doubler votre vitesse de croisière et avancer encore plus vite vers l'atteinte de vos objectifs voilà chers amis béliers on a fait le tour de votre tirage du mois de juin et j'espère qu'il vous a plu si vous souhaitez me soutenir vous pouvez vous abonner à la chaîne mettre un petit like et un commentaire ça permet un meilleur classement de mes vidéos et ça soutient mon travail je vous remercie par avance et puis d'ici là je vous dis portez vous bien prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos ciao avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo spirale guidance et je suis présente sur instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur et si n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditer restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt